Je me suis souvent trouvée seule dans le musée lapidaire, c'est un lieu magique qui a une atmosphère particulière donc il est maître un crime pourquoi pas. On découvre qu'il y a une personne qui s'est fait tuer ici mais on ne sait pas encore par qui et donc ensuite c'est une deuxième histoire qui se passe et c'est récent et là il y a une personne qui s'est fait tuer elle s'est fait tuer en fait elle nous a expliqué c'était derrière là-bas et elle s'est fait tuer à côté d'un hôtel tourbolique et ensuite comment on s'est intrigué. Quand je commençais à l'écrire je ne connaissais pas le meurtrier de Samir et petit à petit il m'est paru évident que c'était lui mais il n'a pas été créé au départ. C'est vraiment un romain puis ça nous apprend pas mal sur la ville de Narbonne parce qu'on y est tous les jours et forcément on n'a pas l'idée de toute cette richesse culturelle qu'on a. Certains me demandent d'abord est ce que les personnages sont réels alors j'aurais dit oui mais bien sûr transposés en particulier j'ai créé bien sûr de nouveaux personnages et leur regard de jeunes gens est justement très pertinent souvent. On peut presque se retrouver dans le personnage principal et donc c'est assez sympathique parce qu'on connaît les lieux donc on peut s'imaginer un peu qu'on s'est passé et tout ça. On m'a dit que des touristes venaient le livre à la main pour essayer de repérer les lieux évoqués dans le livre. Souvent j'ai des livres et j'aimerais bien rencontrer les auteurs et puis comme j'ai lu ce livre et rencontrer l'auteur c'est une chance.